Je vais vous lire un extrait du livre de Pierre Barillet qui s'appelle « À la vigne comme à la Seine » qui a été publié aux éditions de Fallois, ce qui me permet de rendre hommage à une grande comédienne que j'aimais beaucoup, Jacqueline Maillan. Jacqueline Maillan était double. Elle ne s'intéressait pas à grand-chose d'autre que sa carrière, où elle était parvenue sur le tard et à l'arracher jusqu'au védétariat. Grande angoissée, la perspective de ne pas travailler fusse quelques semaines, la terrorisait. Elle ne détestait rien davantage que les vacances. Pour elle, les vacances ne servaient à rien, sinon à répéter le texte de la nouvelle pièce qu'elle allait créer à la rentrée. Quand le succès l'obligeait à reprendre le même spectacle que la saison précédente, elle risquait de passer un mauvais été. Alors, elle s'arrangeait pour aller donner quelques galas, ici ou là, et si les dates collaient entre deux représentations, elle se glissait dans un film et Moky tenait toujours bien au chaud un rôle pour elle. Sa surabondance d'énergie solaire, elle la réservait exclusivement à son public. Si en scène elle s'éclatait, à la ville, elle était plutôt taciturne. Le contraire d'un bout en train. Rechargeait-elle ses batteries ? Silencieuse, l'air absent, elle vous gratifiait de temps en temps d'un mot ou d'un clin d'œil au comique inattendu qui n'appartenait qu'à elle. Simplement pour vous rappeler qu'elle était là et que c'était bien elle. Dans la vie courante, c'était une vraie timide. Lors de la tournée du pont japonais, à Berne, l'ambassade de France donna une réception à notre honneur après la représentation. Les règles du protocole créent parfois des situations cocasses. Au souper, pour la seule raison qu'ils étaient de nationalité étrangère, les figurants japonais se voyaient attribuer les places d'honneur auprès de l'ambassadeur et de son épouse, tandis que Jacqueline Maillan était reléguée à une table avec des convives de moindre importance. Nous l'observions. L'œil vague. Elle répondait par monosyllabes aux efforts que déployaient ses voisins pour amorcer une conversation qui retombait rapidement dans le silence. Grédy et moi nous ramions d'autant pour essayer d'animer l'amorosité de la tablée. Sur le chemin du retour, Maillan nous fit ce compliment. Vous vous débrouillez rudement bien tous les deux dans le monde. Capable d'improviser seule en scène, elle était comme paralysée dans un dîner officiel. Même pendant les répétitions, elle ne donnait pas le centième de ce qu'elle pouvait faire devant une salle pleine. Nous avions beau la connaître bien, nous ses auteurs, nous éprouvions parfois quelque inquiétude devant son inertie tout comme le metteur en scène. Mais elle nous rassurait sans se fatiguer davantage pour autant. Moi, j'ai besoin du public pour jouer. Et c'était vrai, car le public, c'était son principal partenaire. Merci.